Aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture de deux livres extrêmement différents voire même complètement opposés mais qui vont avoir un petit point commun, celui de la lecture et surtout de l'amour de la lecture. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler est un roman épistolaire, il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrose. Dans ce roman l'histoire se situe après la seconde guerre mondiale dans un Londres ravagé par la guerre, en partie détruit, qui se relève doucement de ce qu'il vient de vivre et on va retrouver l'héroïne Juliette qui échange donc des lettres avec les personnes de son entourage. Elle est autrice donc elle échange beaucoup avec notamment son éditeur et elle va recevoir une lettre d'un habitant de l'île de Guernesay qui a vécu l'occupation et qui lui est écrit parce qu'en fait il a un livre à elle en sa possession, où il y avait son adresse et il a aimé le livre donc il a envie de lui en parler et il lui écrit tout simplement pour lui parler de ça. Va s'en suivre donc une correspondance entre Juliette et cet homme mais aussi avec tous les habitants de l'île de Guernesay, une véritable communauté hyper attachante qui a donc vécu l'occupation et elle va découvrir l'existence de ce cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates qui a été créé donc pendant l'occupation et qui leur a permis de s'évader un petit peu et tout ça grâce à la lecture. Dans cette lecture j'ai trouvé des personnages très attachants, ils sont tous vraiment adorables sauf certains mais vraiment pour la plupart ils sont touchants, ils ont leur histoire, ils sont vraiment humains et bien faits. J'ai aussi beaucoup aimé parce que c'est vraiment pour moi une sorte de petite comédie romantique mais malgré tout ce n'est pas trop dégoulinant, ce n'est pas dégoulinant de romantisme, il y a des histoires d'amour mais ce n'est pas ce qui va être le plus mis en avant finalement, au contraire là ce qu'on va vraiment remarquer et ce qui va vraiment être présent c'est cette Europe et notamment Guernesay ainsi que Londres qui se relève doucement, qui a été ravagée, qui a été détruite par une guerre difficile et qui a beaucoup de mal à reprendre ses marques à la fin de cette guerre. Je parle de ça notamment parce qu'il y a un personnage américain dans le livre qui est pour moi justement très révélateur, qui vient faire le contrepoids de tous ces personnages anglais ou anglo-normands qui ont du mal à se relever alors que les américains, eux, ils n'ont pas vécu cette guerre de la même manière et ils n'ont pas la même appréhension de la manière dont il faut se relever, ils n'ont pas la même manière de faire. Donc vraiment j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé très touchant la manière dont c'était montré pourquoi est-ce que dans certains moments l'héroïne Juliette et cet homme américain ont du mal à se retrouver au milieu parce qu'ils ne se comprennent plus, donc pas d'ailleurs. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé, je vous parlais de l'importance de la lecture, c'est que dans ce livre, la lecture est vraiment le lien en fait entre tous les personnages de la communauté de Guerneset qui ont créé ce cercle littéraire mais finalement en appelant en fait Juliette, en amenant Juliette dans leur communauté par le biais de ses lettres, ça montre vraiment que la lecture a relié plein de gens dans le monde pendant un moment de crise. Et donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant de traiter la lecture comme un moyen de survie, un moyen de se sentir plus heureux, un moyen de se libérer parce que voilà, à Guerneset, ils ont vécu l'occupation allemande, ils étaient vraiment enfermés sur leur île, ils ne pouvaient plus rien faire, donc pour le coup, ils ont vraiment connu cet enfermement chez eux et grâce à la lecture, ils ont pu s'évader, ils ont pu se retrouver entre eux et passer des moments de liberté où ils ont retrouvé le goût du rire, le goût de la passion, etc. Donc pour moi, c'était vraiment une très jolie lecture. Soyons honnêtes, en termes de style, ça ne casse pas trois pattes à un canard, on n'est pas là dans un chef-d'oeuvre de la littérature absolue, mais c'est une petite lecture qui est relaxante, je trouve, qui détend, qui permet vraiment de passer un bon moment en compagnie des personnages qui sont tous plus adorables les uns que les autres et de découvrir des histoires de femmes notamment, de femmes qui ont vécu la guerre, de femmes héroïques et vraiment de personnages assez fantasques et vraiment très touchants. Alors, ce livre a été adapté en film que j'ai vu, que j'ai trouvé plutôt pas mal fidèle finalement, il y a eu des changements qui étaient un peu dommages peut-être, mais bon, voilà, il faut toujours partir du principe quand un livre est adapté au cinéma, c'est le mot adapté qui compte et on ne peut pas toujours faire comme c'était dans le livre, ça j'entends. Mais sinon, j'ai trouvé que dans la teneur et dans l'ambiance, on retrouvait bien le livre et c'était plutôt sympa. Donc, si vous avez l'occasion de voir le film, en plus, il y a plein d'acteurs qui jouent dans Dintin Abbey, donc si vous appréciez Dintin, je pense que vous pourriez aimer le film qui s'appelle, je crois, juste Le Cercle littéraire de Guerneset. Donc, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de voir le film, n'hésitez pas, j'ai trouvé assez fidèle au livre. Le second livre que j'ai envie de vous présenter est un livre où j'ai failli vraiment faire une vidéo spéciale coup de cœur. Je l'ai lu juste après Les Illusions de Savloir. Donc, on peut dire que j'ai enchaîné les très bonnes lectures. Il s'agit de Morwenad, Joe Welton, un livre qui, pour moi, est un ovni. Je n'ai pas... Il est classé comme science-fiction, mais... Non. Et en même temps, oui. Donc, pour moi, c'est un livre qui est très intéressant en termes de genre, parce que, pour le coup, il peut aller dans plein de choses. Un roman, là, pour le coup, c'est un journal. Donc, j'aime beaucoup la dynamique du journal intime aussi, parce que, un peu comme le roman épistolaire qui va avoir une dynamique particulière, le journal intime aussi va apporter une proximité avec l'héroïne que j'ai trouvée très agréable. Et donc, dans cette histoire, on retrouve Morwenad, dans les années 80, une adolescente de 15-16 ans, qui va se retrouver dans un pensionnat où les sœurs de son père l'envoient, après un très grave accident de voiture qui a tué sa sœur jumelle et qui l'a rendue, elle, handicapée. Donc, outre le fait que, bon, l'histoire était très intéressante, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'héroïne soit handicapée. C'est assez rare, en fait, qu'on ait une héroïne avec un problème physique. Et ça, ça m'a plu. Après, c'est pas un handicap très lourd, hein, elle peut marcher, etc. Mais, quand même, le fait qu'il y ait quelque chose qui cloche, entre guillemets, avec elle, qui peut être source de complexe, surtout à cet âge-là, m'a semblé très intéressant. Comme je disais, donc, on parle de Morwenad, et Morwenad est une jeune fille qui parle aux faits et qui est aussi passionnée de science-fiction. Et là, je fais le parallèle avec la lecture d'avant, donc le cercle littéraire. Là aussi, dans ce roman, la lecture va venir lui sauver la vie. Parce que c'est grâce à ses lectures de science-fiction, grâce à sa passion pour la lecture, qu'elle va réussir à dépasser parce qu'elle a un deuil à faire et qu'elle va réussir à faire ce deuil petit à petit. J'ai trouvé cette lecture extraordinairement belle parce qu'il y a énormément de symbolisme. J'aime quand il y a des symboles. J'aime beaucoup quand il y a des symboles. Et il y a toute cette histoire de fée, il y a toute cette histoire de magie aussi qui se rajoute. Elle y croit, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, on ne sait jamais, vraiment, si c'est réel ou pas. Donc, le problème n'est pas là. Mais Morwena, elle m'a fait penser à moi, à son âge. J'étais exactement ce genre de personne. Et, enfin, vraiment, j'ai eu l'impression qu'elle écrivait pour moi, cette autrice. Donc, ça m'a vraiment bouleversée. Et j'ai trouvé vraiment cette lecture bouleversante parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est une jeune femme qui découvre déjà ce que c'est que d'être une femme en grandissant de plus en plus. Et aussi, qui est face à des problématiques, des problématiques familiales, des problématiques face à la mort, le deuil, tout simplement, la maladie, j'ai envie de dire, à cause de son handicap. Donc voilà, pour moi, Morwena, c'est une jeune femme qui est un peu dépassée, mais qui va réussir à se dépasser. Oh là là, c'est tellement cliché, ce que je viens de dire. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que la manière dont c'est écrit est très très belle. Enfin, j'ai trouvé que c'était beau, c'était bien mené, bien fait, intelligent et vraiment, elle est touchante, Morwena. Et il y a plein de moments où je crois que si j'avais pu, je l'aurais prise dans mes bras pour lui dire je suis là, t'inquiète pas, ça va aller, t'en fais pas. Mais voilà, je pouvais pas, c'est un livre. Mais il y a plein de fois où j'aurais aimé et j'ai trouvé que son rapport à la lecture est extraordinaire parce que vraiment, elle, elle a cette manière de s'évader tout en restant très analytique avec ses lectures. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment fabuleux. Ce que je vous raconte là n'a pas vraiment d'incidence si j'ai envie de dire sur votre lecture parce que je vous raconte pas l'histoire. Dans le sens où il y a, enfin l'histoire est un peu difficile à décrire, elle se découvre petit à petit. Donc je vous raconterai pas plus que ça et en même temps, ce que je vous dis là n'est pas en train de vous spoiler, je vous rassure, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup à entendre. C'est un livre, d'après ce que j'ai compris, qui était très clivant. Soit on l'aime énormément, comme moi, j'ai adoré, soit on le déteste. J'entends pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une lecture très particulière. Je saurais pas exactement décrire pourquoi, mais c'est une lecture assez particulière. c'est vrai que les premières pages, les premiers chapitres, enfin les premières entrées de journal, j'ai eu du mal à savoir où j'allais. Et notamment, parce que je trouve que la quatrième de couverture n'a aucun rapport avec ce qu'on lit. Enfin, je... voilà, je me permets de le dire parce que... c'est mon avis. Mais je trouve que la quatrième de couverture ne rend pas justice à ce qui se passe dans le livre et je pense qu'elle gagnerait à être un poil plus évasive, peut-être. J'ai eu l'impression que la direction que donnait l'histoire ici et vraiment celle du livre n'était pas du tout pareil. Donc voilà, si je peux donner un conseil, si vous souhaitez lire ce livre, ne vous fiez pas à 100% à cette quatrième de couverture, peut-être plutôt à la deuxième partie, cette hôte à la différence, journal intime d'une adolescente qui parle aux fées. Morwenna est aussi une plongée inquiétante dans le folklore gallois. Ce roman touchant et bouleversant a été récompensé par les plus grands prix littéraires du genre, le prix Hugo, le prix Nebula et le British Fantasy Award. Là, d'accord. Effectivement, là, vous avez le résumé. C'est une ode à la différence, c'est un journal intime d'une adolescente. Voilà, je pense que c'est ça le bon résumé. Donc en tout cas, ce livre-là, pour moi, c'est un énorme coup de cœur qui a résonné particulièrement en moi d'une manière que je ne comprends pas vraiment mais je me suis laissée porter et même si je ne comprends pas vraiment ce que j'ai lu, je suis hyper heureuse de l'avoir lu et même quelques... pendant au moins une semaine après avoir lu le livre, régulièrement, je me disais « Ah tiens, je vais continuer Morwenna ! » Je l'ai fini. Ça faisait une semaine que je l'avais fini, deux jours, trois jours, j'ai continué à me dire « J'ai envie de la retrouver ». Donc je pense que c'est un signe que j'ai adoré ce livre et donc je vous le recommande plus que tout. Voilà, ce point lecture touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu un de ces deux livres, n'hésitez surtout pas à venir en parler et donner votre avis en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et surtout de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt !